On vous a toujours dit que les glitchs étaient des erreurs. Je n'ai jamais cru à cette histoire. La liste de glitch est simple. Il s'agit de partir d'un glitch généré comme on peut, ou trouvé quelque part. N'hésitez pas d'ailleurs à lui envoyer vos glitchs les plus rigolos. Et à partir de ce glitch, partir sur une composition graphique freestyle. Qu'est-ce que ça vous inspire ce glitch ? Qu'est-ce que ça inspire à Monsieur Kaox en l'occurrence ? Moi j'ai eu l'autre reculence de dire, moi je vais en faire un aussi. Mais en tant qu'invité, si vous voulez, je n'ai pas son talent, je n'ai pas son inspiration. Vous allez le voir. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris les trois couleurs, j'ai remarqué que sur le glitch ça faisait pas mal RVB. Donc bleu, vert, rouge. Et à partir de ces trois couleurs, j'ai fait un bloc. Et je me suis dit, vu qu'il y a une grosse masse en haut et une petite masse un peu plus aérée en bas. On va essayer de reproduire la grosse masse en haut. Avec tous ces blocs que je vais copier-coller. Le problème c'est que je suis sous Paint. C'est un petit peu ma contrainte. Et que sous Paint, il n'y a pas de calque qui... Enfin je ne peux pas gérer la transparence de rien. Je ne peux rien faire pour vous donner une idée. Je ne peux pas faire grand chose. Donc j'assemble les blocs un par un, au petit bonheur, à la chance. Puis là ça va commencer à me saouler. Vous voyez, hop, je fais, oh non, on va faire des gros blocs. Les petits blocs, j'en ai pour des plans, on va faire des gros blocs. Donc je fais des gros blocs, je fais plein de gros blocs. Voilà, des gros blocs. Et là j'ai constitué la masse du dessus. Je sais, vous êtes impressionné par tant de technicité et d'inventivité. Je me suis dit que je n'avais pas assez de place en bas. Donc j'ai refait un peu de place en bas. Je vais poser des masses en bas comme il y a dans le glitch originel. Le glitch originel m'a fait penser, moi, à un niveau de Lemmings, un petit peu. Il y avait un peu de ça, je trouvais. Et puis les couleurs et le... Enfin, vous allez voir qu'après, au niveau du traitement graphique du truc, je suis plutôt parti sur du Yoshi Island, mais on va y revenir. Je me suis dit que le noir, c'était trop foncé, bien qu'il y avait du noir en dessous. Il y ait du noir en dessous, bien qu'il y ait du noir en bas, dans le glitch. Là, je me suis dit que c'était un peu foncé, que je n'allais pas pouvoir faire grand-chose. Et surtout, j'ai la sale manie. Parce que je dessine aussi, je suis nul en infographisme et je ne sais pas quoi. Par contre, avec un crayon, je me démerde un peu. Donc je dessine aussi et j'ai des sales habitudes de dessinateur daltonien. Ce qui fait que j'ai l'habitude de faire beaucoup de traits noirs, pour ombrer avec le noir, pour faire les contours avec le noir. Je fais tout avec le noir, j'aime beaucoup mettre du noir partout. Je fais mes daltoniens. Je fais mes dégradés au crayon, à base de... Enfin, voilà, j'aime bien faire ça. Et là, je me retrouve à bosser directement avec de la couleur. Donc c'est déjà un peu plus dur. Surtout que là, c'est... Vous savez, quand on a fait un petit peu de formation de dessin, de peinture, de tout ce que vous voulez, les profs vous disent, n'utilisez pas les couleurs sorties du tube. Et qu'est-ce que je fais ? Là, j'utilise carrément les couleurs sorties du tube cathodique, le RVB, avec peu de nuances. Pas de nuances, en fait, vu que je les utilise telles quelles. Ça tombe bien, je suis vraiment nul en nuances, parce que je ne les vois pas. Donc là, je me suis dit que ce que j'avais fait en haut, c'était vraiment moche. Donc je l'ai carrément coupé. Le truc avec les blocs, je sais que ça vous faisait peur au début. Vous vous disiez, mais c'est moche, comment il va arriver à rendre ça ? Eh bien, je ne vais pas arriver à rendre ça correct. Donc je supprime directement. Je retourne à mes petits contours. Je fais des petits contours, des petites plateformes, des petits dégradés trop chum. Là, on ne peut pas faire un dégradé potable comme ça, en faisant ça. On ne peut pas. Et pourtant, je ne m'en rappelais plus, donc j'ai essayé. Ça ne marche pas comme avec un stylo. Par contre, ça, ça marche très bien. La petite brillance avec du blanc, qui vous donne un petit aspect rigolo. Qui vous donne un petit aspect, justement, vu qu'on était sur cette idée de peinture sortie du tube ou pas. J'ai l'impression, moi j'avais l'impression d'avoir posé des flaques de peinture sur du noir. Alors, on peut y voir des plateformes, évidemment. On peut y voir un embryon de level design un peu chelou. Mais je voyais davantage ça comme des sortes de flaques de peinture. Je vais renforcer cet aspect-là un petit peu plus tard. Là, je continue à croire que les dégradés, c'est une bonne idée. Donc, j'en refais. Alors que non, ce n'est pas une bonne idée. Mais je m'en rendrai compte un petit peu plus tard. Surtout que là, je commence à m'inquiéter. Bon, je fais mes brillances, parce que les brillances, j'aime bien. Mais je commence à m'inquiéter, je me dis, mais qu'est-ce que je fais de mon ciel ? Mon ciel, enfin, je ne sais pas si c'est du ciel, du plafond. À ce moment-là, je ne le sais pas encore. Je continue, du coup, sur mes petites tâches. Que j'ai décidé de faire. Donc, j'ai décidé de faire chaque tâche RVB, elles aussi. Un parti pris sur lequel je vais revenir un petit peu plus tard, parce que finalement, c'est peut-être pas malin. Et tout le long de la conversation, tout le long du dessin, vous pouvez le voir en haut à droite, j'étais sur Skype avec Monsieur Kaox. On se racontait des trucs. Et c'est assez marrant de discuter avec un dessinateur. Moi, je suis un ancien dessinateur. Je dessinais avant, mais je ne dessine plus. Maintenant, je fais des vidéos, parce qu'on peut faire plein de choses en dessin. C'est formidable. Je peux y passer des heures. C'est un truc d'autisme. C'est génial. Mais les vidéos, c'est un peu moins un truc d'autisme. C'est un truc qui se fait à plusieurs. C'est ça, quand je rencontre des dessinateurs, à chaque fois, je leur dis, c'est vrai qu'ils sont tous un petit peu spé. Un petit peu spé, parce que dessiner, fondamentalement, c'est un truc d'autisme. C'est un truc que tu fais tout seul. Tu n'as pas besoin de voir du monde. Tu n'as pas besoin que qui que ce soit te cautionne. C'est comme quand tu écris un roman, par exemple. Enfin, si, tu as besoin qu'on te cautionne. Tu fais lire à ta femme, si tu veux. Mais, voilà. Donc là, j'ai posé une masse de nuages verts. Et donc, oui, je voulais dire que, du coup, les dessinateurs, souvent, ont des personnalités assez particulières qu'ils ont pu élaborer tout seuls au cours d'heures de solitude consommées devant des stylos, des feutres et des tubes de gouache et tout ce que vous voulez. Là, c'est très gouache, quand même. C'est très, très gouache. Donc, on a une espèce de masse dont on peut s'imaginer qu'il s'agit d'une espèce de jungle. Ça peut aussi être des nuages. À la limite, je m'en fous. C'est une jolie masse. C'est une jolie masse. Et je reste sur l'idée de faire des traits noirs, parce que j'aime bien les traits noirs. Donc, je fais de jolis traits noirs. Voilà, on détoure joliment. Avec toujours, évidemment, l'éternel problème de paint. C'est-à-dire que tu fais tes traits, tu remplis et ça remplit toute la feuille au lieu de remplir juste là où tu voulais. Ça m'arrive plein de fois dans la vidéo, si vous notez. C'est tout le plaisir de paint, toutes les joies de paint. J'ai créé une petite nuance de couleur. Vous voyez, là, je viens de le faire. Voilà, j'ai mis une petite nuance en plus pour chaque couleur. Donc, le vert a deux nuances. Le rouge a deux nuances. Et le bleu a une deuxième nuance dont je suis en train de douter, là. Je me demande si c'est du bleu ou si cette deuxième nuance est violette ou une autre couleur. Enfin, je trouve que finalement, ça ne va pas trop. Qu'est-ce que je fais, du coup, avec mon gris, moi ? Eh bien, j'en fais du noir. Je projette des espèces d'ombres, histoire de créer à la fois du volume, du relief. Enfin, j'essaie de faire ça. Et plus ça allait, plus finalement, ça ressemblait à la mer, à une sorte de paysage un peu débile. Avec une mer qui s'est retrouvée noire par la force des choses. Parce que, voilà, parce que j'avais décidé que c'était un fond noir. Et j'avais décidé que j'allais respecter les codes couleurs du glitch. Et il y a du noir derrière, dans le glitch en bas. Donc, je suis reparti sur du noir, tout en essayant de créer un peu de volume. Et puis, je suis assez content de ce que ça fait en haut et au niveau de la mer. Non, parce que je vais essayer de rajouter du blanc pour faire des effets de vagues qui ne fonctionnent absolument pas. Donc, je vais aussi revenir sur cette idée. C'est un peu la vidéo de l'échec. Je n'ai pas l'habitude de faire des paysages. J'ai beaucoup plus l'habitude de faire des personnages, des trucs... Moi, j'adore dessiner des visages, des mains, des personnages. J'aime bien les personnages. Et là, je me rends compte que mon dégradé dégueulasse que j'avais fait au pinceau un peu plus tôt, entre les couleurs entre elles, ça ne fonctionne pas. J'efface tout ça et je me dis des masses unies, ce sera mieux. Je garde l'idée du blanc qui fait briller parce que ça, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Mais là, je passe beaucoup de temps, finalement, à corriger mes conneries. Et vu qu'on est sous paint, il n'y a pas de... Je vous l'ai dit, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de calque, il n'y a pas toutes ces petites subtilités qui font la joie des amateurs de Photoshop. Donc, je me retrouve à devoir effacer mes conneries une par une, comme un grand. Voilà, je me dis que finalement, au niveau du trait, il n'est pas assez épais comparé à l'épaisseur des traits que j'ai fait plus haut. On remplit, on remplit, ma foi. Un petit peu comme ce que je suis en train de vous raconter, parce que je sais que ce n'est pas extraordinaire ce qui se passe à l'écran. Sous paint, j'ai fait des trucs beaucoup plus jolis, parce que j'y passais beaucoup plus de temps. À un moment, j'avais vraiment des boulots de chiottes. Et sur les ordi du boulot, il y avait paint, donc je me faisais une journée entière sur la composition. Je faisais du pixel art comme ça, c'était un peu plus joli que ce que j'ai fait là. Mais je n'avais pas non plus la contrainte du glitch, je faisais vraiment ce que je voulais. Là, on a la contrainte du glitch qui nous impose une composition qui a fait en sorte, à cause du glitch, je ne peux pas faire de personnages. Ça ne s'y prête absolument pas. Enfin, le glitch ne s'y prêtait absolument pas. Donc il n'y aura pas de personnages. Moi, j'adore, je lis des comics. J'adore dessiner des mecs avec des muscles dans des combis moulantes. C'est un peu mon délire, j'aime bien ça. Captain America, moi je vous fais Spider-Man, je connais tous les costumes par cœur, je vous fais tout ça de tête. Mais alors, poser des masses de couleurs et des trucs comme ça, de la composition d'images, c'est tellement pas mon fort et je me retrouve à faire ça. Mais c'est histoire de faire un petit coup de projecteur sur le format qu'a inventé Monsieur Kaox. Là, je bloque, je dois faire une pause clope ou un truc comme ça, pour que ça ne bouge pas comme ça. Et c'est un format intéressant parce qu'il nous permet de voir ce qu'il y a dans la tête d'un dessinateur quand il dessine. Et comme je vous le disais un peu plus tôt, les dessinateurs ont ceci de particulier qu'ils ont parfois une personnalité assez particulière, parce qu'habitués à passer des heures tout seuls, à réfléchir, à se prendre la tête, c'est des techniciens, c'est des artistes, c'est des foufous. Et ces techniciens, ces artistes, ces foufous, on peut se demander parfois ce qui se passe dans leur tête. Et ce genre de vidéo vous permet de le voir. Voilà, j'ai composé ma petite image, je ne pense pas que je la mettrai chez moi en fond d'écran, mais elle est dispo, je ne sais pas, je vais la mettre sur mon mur Facebook. Voilà, voilà. Et bien, M. Kaox, en me prêtant à cet exercice, je me suis rendu compte que c'est bien du boulot, que tu as bien du mérite, que tu as bien de la technique, et qu'il serait dommage d'arrêter, que tu pourrais même penser à d'autres idées de format au cours desquels tu nous laisserais explorer un peu ta psyché et tout ce qui s'y passe pendant que tu dessines, que tu composes, que tu crées. C'est toujours très intéressant. C'est comme, par exemple, allez, hop, je me mets à blablater. C'est comme les séances d'écriture de 3615. Je trouve qu'à la limite, le travail d'écriture de trucs peut être parfois même plus intéressant que le résultat final. C'est le cas sur les images. Une image, on la regarde en deux-deux, on se dit, ouais, c'est une jolie image. Mais le travail derrière, il est vachement intéressant. Et prendre la mesure du travail, ça va vous amener à mieux comprendre les images et comment elles ont été pensées. À mieux respecter aussi les gens qui dessinent, parce que tu te dis, oh, dessiner, c'est facile, tout le monde dessine, ça doit être quand même vachement plus dur de faire un film. C'est pas du tout la même chose, dessiner et faire un film, évidemment. J'enfonce des portes ouvertes un petit peu avant de partir. Mais surtout, il faut savoir un petit peu toutes les règles qui sous-tendent la composition d'une image pour en apprécier pleinement le résultat final, pour en apprécier pleinement tout le sel, le sucre, la moelle, l'un dans l'autre. Tout ci, tout ça. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à bientôt dans une de mes vidéos et je vous conseille, je ne saurais que trop vous conseiller de vous rendre sur la chaîne de Monsieur Kaox pour voir ce qu'il fait et de regarder un petit peu ce que ça donne quand c'est bien fait, ce genre d'exercice. Je vous souhaite sur ce une excellente soirée. À bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501